Bonjour et bienvenue, on se retrouve pour plus de War Tales. Alors j'ai un peu joué, mais honnêtement j'ai bien fait, donc j'ai fait comme la dernière fois pour récupérer des nouveaux personnages. Parce que c'est... c'est compliqué d'avoir des bons. Bon, on a un prisonnier. Me demandez pas pourquoi. Alors, on a des nouveaux, on a... Celui-là, je crois que... Guerre à Tret, oui, je l'avais déjà montré. On a des nouveaux, on a... Ijastoud. Voilà, on va l'appeler comme ça, Ijastoud. Et après on a... Iade the world. Ouais. Bon bref, ils ont des noms de merde, honnêtement. Mais, euh... Donc, on a un dualiste qui a peau dure, tout simplement. Donc, je sais pas trop trop quoi en faire encore pour le moment. Je lui ai mis Estocade, la nouvelle... Dueliste, en fait, la nouvelle... Enfin, non, on a un épéiste qui est devenu dueliste parce que c'est la nouvelle classe qu'on a. Donc, je vais vous faire ça. Je sais pas trop quoi en faire, honnêtement. Je sais vraiment pas trop quoi en faire. J'ai vu que si on augmentait cette attaque, elle faisait 50% de plus de dégâts si le mec avait déjà riposte. Parce qu'on gagne riposte, en fait, en faisant cette attaque. Donc, dans un sens, je me suis dit, peut-être que ça peut être intéressant si on prend contre-attaque. Donc, du coup, on tape avec l'attaque normale. Et après, on fait... Du coup, on gagne riposte, hein, parce qu'on s'engage. Et après, on fait ça et ça fera toujours 50% de dégâts en plus. En gros. J'ai pensé à ça. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Donc, ouais. Mais pour l'instant, oui. Bon, j'ai pris un dueliste, mais je sais pas trop pourquoi. C'est parce qu'on a une épée, en fait, en plus. On a toujours l'épée gloire. Donc, il faut bien l'utiliser à un moment ou à un autre. Mais bon, je pense pas que ça va vraiment être un vrai tank. Pour le moment, comme j'avais dit, pour les vrais tanks, on a Lucie qui est magnifique. Et on va avoir Niège aussi, qui va être un vrai tank support, en fait. Après, il y a Klaska qui est DPS, plutôt. Qui est plutôt DPS, mais bon, elle peut aussi faire office de tank, parce qu'elle est résistante. Mais voilà. Après, nous avons donc un barbare. Donc, il a solitaire et confiant. Donc, vraiment cool. Vraiment, vraiment, vraiment cool. Il a solitaire et confiant. Donc, il fait plus de dégâts quand il tape seul. En gros, il est comme Klaska, mais avec la hache. Donc, c'est vraiment intéressant. Je l'ai mis, donc, barbare. Donc, cette frappe, pardon. Donc, double les dégâts. Ici, la cible a strictement plus de santé. Aussi, pour la santé, la constitution, il a 20 de base. Qui est potable, mais du coup, on ne va pas vraiment l'augmenter. C'est 20 de base. Enfin, c'est 18 plus 2 pour la troupe. Mais on ne va pas l'augmenter. Pour voir un peu comment ça se passe. Parce que je ne sais pas exactement comment ça se produit, en fait. Genre, strictement plus de santé par rapport à la vie max. Enfin, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Et comme j'ai dit, on a, du coup, dégâts augmentés contre les ennemis dont la santé est intacte. Et tout ça, des trucs comme ça. Donc, voilà. Lui, ça sera le... Pour l'instant, bon, il ne l'a pas encore. Mais lui, il fera office de barbare qui fout le feu partout. Et tout ça. Donc, voilà. Le critique, je ne l'ai pas augmenté non plus. C'est le critique de base. Il a à peine 7%. Parce que ça, en théorie, ça fera du critique à 100%. Donc, en gros, ça sera un peu comme Lucie. Donc, ça devrait faire mal. Mais, voilà. Il devrait faire l'affaire. Ouais. Et c'est l'érudit. Alors, nos trois autres persos. Il y avait Trit. Il y avait... Torte. Il y avait Aégram. Ah, ils ont fini en prison. Non, je déconne. Si on essaye de leur mettre les chaînes, il y a un message qui dit la personne va se sentir trahi. Ouais, tu m'étonnes, Sandek. Genre, ça fait très longtemps qu'ils sont avec nous. Puis, après, on leur met les chaînes. Mais, voilà. Non, non. Je les ai... Ils sont partis. Je les ai tout simplement renvoyés, évidemment. Donc, ils sont partis. Ils ont fait leur bout de chemin. Ils ont énormément aidé. Ils ont combattu pour la guerre des Trente. Ils ont fait leur boulot. Ils étaient très bien. Ils nous ont aidé. Mais, maintenant, voilà. Ils ont beaucoup appris. Et, ils peuvent faire leur vie. Donc, ils ont été... Voilà. Ils sont partis. Donc, voilà. On va rester avec ces 15 persos. Donc, ils sont... Il n'y a aucun affranchi. Il n'y a aucun affranchi. Ce sont tous des vrais personnages. Il y en a qui sont... Qui ont été... Enfin, ils sont tous très chers, en fait. Donc, du coup... On va tous pouvoir les augmenter bien avec des habiletés et tout. Donc, ça va être cool. Pour le moment... Alors, on va faire des choses pas extrêmement difficiles non plus. On ne va pas exagérer. Encore une fois, je voudrais vraiment faire les rats. Mais, je ne peux pas trop risquer. Parce que, comme j'ai dit, les rats, maintenant, on a un moyen pour les faire réapparaître. On a une potion. Mais, je voudrais bien réussir à chaque fois. Donc, du coup... Et les rats, c'est compliqué. C'est quand même compliqué. Il y a beaucoup de choses. Donc, avec ces 4-là. Parce qu'il y en a 4, quand même, en tout. Qui sont toujours au niveau 5 et tout ça. Et qui ne sont pas équipés... Vu qu'ils ne sont au niveau que 5. Ils ne sont pas équipés vraiment très, très bien. Il y a classe K qui est niveau 6. Qui commence un peu à peine à être OK. Parce qu'on a trouvé des bonnes armures. Mais, c'est tout. One art aussi. Ça peut aller... Ah oui, j'ai trouvé un nouvel arc pour One art. C'est arc de guerre. Donc, voilà. Pour l'instant, on lui laisse ça. On ne va pas lui mettre l'arc de feu. Parce que, c'est vrai qu'avec l'arc de feu, on ne peut pas faire grand-chose. L'arc des trackers, honnêtement, je crois que je vais le vendre. Parce qu'il est trop bas, en fait, en dégâts. Donc, bon, je pense que je vais le vendre, honnêtement. Ça, ça fait 12.22. Là, ça fait 12.33. Ouais. Il est bien, pourtant. Mais, voilà. Il est trop bas niveau. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah oui, après, j'ai augmenté quelques habilités. Alors, honnêtement, je ne me rappelle plus trop lesquelles. Mais, je vais vous montrer. Il y a des trucs intéressants. Genre, par exemple, Kirik. Avec ça, c'était, à la base, le brise-garde, c'est 50%. Et maintenant, c'est les attaques ignorent 100% de la garde ennemie. Donc, il va faire encore plus de dégâts. Ça, c'est bien. Ah oui, on a 8. Il y a ça aussi, entraînement à la dure. Donc, avant, il ne peut pas subir poison, saignement ou brûlure. Et maintenant, je l'ai augmenté. Donc, quand elle est censée subir, en fait, poison, saignement ou brûlure, elle gagne 2 de rage. Donc, ça, c'est vachement intéressant aussi. Donc, en gros, si on lui mettrait une épée à une main, et avec, je ne sais pas, genre des potions de poison, par exemple, on pourrait le faire. Et lui, il pourrait patauger dedans. Et à chaque fois, il va gagner 2 de rage. Donc, c'est 5% de dégâts en plus. C'est vachement intéressant. Il y a vraiment, honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup de différents builds qu'on peut faire. Donc, ça, c'est vraiment très, très intéressant. J'ai augmenté aussi son épée. Je l'ai mis au niveau 7. Après, c'était un peu trop cher. Donc, elle fait quand même très, très mal. Je crois que c'est une des plus puissantes, en fait. À cause du 150% de dégâts supplémentaires, là, c'est vraiment une des plus puissantes qu'on ait. Taurus, je ne crois pas que j'ai... Je vais augmenter quoi que ce soit. Ah, la brutalité, si. Elle est à 10 mètres, maintenant. Et c'est 3 tours. Avant, je crois qu'à la base, c'est 2 tours et 6 mètres. Ouais, 6 mètres et 2 tours. Maintenant, on a 10 mètres et 3 tours. Donc, ça, c'est très bien. Lui-ci, je n'ai pas changé grand-chose. Parce que j'ai volé des livres. On est recherchés et tout ça. J'ai volé des livres, donc ça m'a fait 200 et quelques de recherches. Après, donc, ça fait 2... J'ai dû augmenter quelques trucs, mais je ne me rappelle plus vraiment tout. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est ça qui est intéressant, honnêtement. Provocation. Sa inspiration, on l'avait augmenté. Enfin, on l'avait déjà vu. Après, les nouveaux, je n'ai pas vu. Ah oui, il y a un truc que j'ai vu. L'augmentation de l'impact empoisonné. Je crois que si la cible meurt, quand on tape, ça fera une mare de poison. C'est intéressant. C'est intéressant. Mais lui, je ne crois pas qu'il ait de résistance, en fait, contre les éléments. Contre les éléments. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Le poison, tout ça. Ouais, non, il n'y a pas. Donc, je ne sais pas. Je trouve que cette attaque, elle n'est pas vraiment intéressante. Intéressante. Ça m'embête un peu. L'impact empoisonné. Ça m'embête un peu, honnêtement. Ah oui, il y a Hacker que j'ai changé. Donc, je les respecte. Donc, on reste avec Assassin, tout ça. Donc, je lui ai mis le Contra Mortel, cette fois. Parce que c'est vrai que l'arme empoisonné, ça ne servait à rien, plus ou moins. Donc, le lancer réflexe, ça récette ses mouvements. Quand il balance une dague, quand on l'augmente. Donc, c'est intéressant. Mais, il ne peut pas taper à l'infini non plus. Donc, ce n'est pas vraiment très intéressant au final pour nous. Et surtout qu'on a le mouvement doublé au début de combat. Donc, bref, j'ai mis Contra Mortel. Donc, il met Fragilité, en fait, aux ennemis autour de lui. Et je l'ai augmenté. Et du coup, c'est deux ennemis au lieu d'un. Donc, deux ennemis commencent avec Fragilité. Donc, ça, c'est vachement intéressant. Après, je crois que Sans-Froid... Sans-Froid, je ne sais plus. Je ne l'ai pas augmenté, Sans-Froid. Mais je ne sais plus ce que ça fait, exactement. On a ça. Il y a le Dualiste. Lui aussi, honnêtement, je ne sais pas trop quoi en faire. Parce que ça ne va pas être un... Ça ne va pas être un tank. Enfin, on pourrait en faire un tank. Enfin, à la limite, honnêtement, Clasca va être plus tank que tout le monde. Parce qu'elle a l'armure lourde. Et ça, ça fait très mal. Donc, je ne sais pas trop. Ouais, je ne sais pas trop. Les nouveaux, en fait, je ne sais pas trop quoi en faire. Lui, par exemple, je ne sais vraiment pas quoi en faire. Je ne sais vraiment pas quoi en faire. On verra si on trouve des épées spéciales et tout ça. Je sais qu'on a déjà, comme j'ai dit, celle-là, elle est niveau 6. Donc, il va l'utiliser quand il sera niveau 6. Mais bon, il sera toujours en armure intermédiaire. En fait, il ne sera jamais en armure low. Parce que là, on a pris dualiste. Donc, est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est bien ? Je n'en sais strictement rien. Lui, le barbare, lui, on sait ce qu'on va en faire. Lui, on sait ce qu'on va en faire. Donc, on a plus ou moins un build pour lui. Donc, ça va être bien. Mais, ouais, les restes, les autres, je ne sais pas trop. Les autres, je ne sais pas trop. Mais voilà, on a augmenté quelques habiletés qui font mal. Lucie, là, je l'ai augmenté aussi. Maintenant, elle est niveau 9. C'est plus 40 de force. C'est incroyable. Qu'est-ce que j'ai augmenté d'autre ? L'ingénieuse, elle est niveau 8. Après, je crois qu'il y a d'autres habiletés que j'ai augmenté. Mais je ne suis plus trop sûr de quoi. Mais voilà. Honnêtement, augmenter les habiletés, c'est du jour et nuit. C'est très, 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 très puissant. Extrêmement puissant. Donc, ouais. Je conseille de farmer et de faire ça quand vous avez le temps, en fait. Mais voilà. C'est notre équipe, maintenant. Donc, nous sommes à Mareim. Ah oui, j'ai aussi livré, je crois que c'était des argents ou des trucs comme ça. Ou de l'épice. Je les ai livrés, comme ça, c'est fait. On a toujours la quête de septet à la ferme. Ça, on s'en fout. Donc, on va retourner ici. On va faire le sous-sol, là. Parce que je voudrais récupérer des nouveaux ratopes. Donc, on va faire ça. Il ne nous reste qu'un seul sanglier. Donc, il faut aussi qu'on aille en récupérer. Mais ouais. L'équipe est bien. L'équipe est bien. Je suis content. On va voir un peu si on a de la nourriture à prendre. Mais je ne pense pas. Je pense que j'avais tout près à la dernière fois. Mais sinon, oui. L'équipe est très, très potable. Très, très bien là, maintenant. C'est juste que... C'est juste que... Bah, ouais. Les nouvelles habiletés sont intéressantes. Mais je ne sais pas trop quoi en faire, en fait. C'est un peu ça, le problème. Du coup... Non, c'est pas là-bas. Il n'y a vraiment que le barbare que... Que je vois vraiment très puissant, en fait. Enfin, non. Non, on verra. Mais normalement, oui. Mais que je vois avec un... Ah, putain. Il faut se reposer. Avec un build, en fait, très précis. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très précis, ce qu'on va faire avec lui. Alors que les deux autres, là, avec la masse et... Et l'épée. Enfin, après, oui, il y a un... Oui, non. Si, j'ai rien dit. Attendez. Je me mélange quand je parle. Non, si, si. Il y a bien un masse et une épée, encore. Mais les deux-là, je ne sais pas trop quoi en faire. Donc, on verra. Alors, il y a Hadar. Est-ce que Hadar, on t'a fouetté ? Non. C'est très bien. Oui, mais on ne peut rien faire, en fait. Ah, ça va. T'as de la chance. On n'a rien à faire. Ah, merde. Oui, Septel. Je sais. T'inquiète pas, tu vas te faire un nom. Honnêtement, tu dois être connu parmi toutes les... Toutes les provinces, maintenant, avec nous. Il y a Niège, j'ai commencé un peu à augmenter. On a plein de blé, par contre. J'ai un peu commencé à augmenter sa cuisine. Comme ça, il a de l'endurance, en plus. Pas de l'endurance. De la vie, quoi. Oui. On est toujours en train de faire du cidre. Maintenant, on fait du cidre, par contre. C'est pas mal. On n'a pas beaucoup d'aliments. Il nous manque un peu, là. Je crois que le cochon, il va y passer à un moment ou à un autre. Enfin, très vite. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Non, il faut d'autres. Mais on va les récupérer dans l'autre zone, parce qu'ils sont plus haut niveau. Ça, c'est dans le cas de la fraternité, là. La prison, elle est là. On va attendre. Ah, à chaque fois, je sais pas. C'est les carpes et les perches. Chaque fois, je sais plus. Brochers, perches. Il faut du chou. Barres, sardines. C'est quasiment tous les poissons, honnêtement. Ouais, c'est bien. Donc, ouais. Je suis assez content de l'équipe. C'est juste que... Ouh là. Ouh là, il y a les mecs qui arrivent. C'est juste que, voilà. Il faut à chaque fois... Savoir ce qu'on va en faire. Ok, c'est bien. Donc, à la dernière fois, on avait des cordes en plus. Donc, on a 60 cordes. Donc, ça va. On a des chaînes. Ça va. J'ai un à vendre. Normalement, on va plus être... Voilà, nickel. Par contre, je crois qu'on a toujours des objets volés. On a une armure que, à cœur, il n'arrive pas à blanchir. C'est ouf. Je ne sais même pas quand est-ce qu'on va l'utiliser, cette armure. Attendez. Oui, on peut passer par le pont. Très bien. On peut zapper. On peut tracer. Ah, il fait chier, les esprits. Je n'ai pas trop envie de combattre les esprits. C'est un peu long. Ah, désolé. Ça lag un peu. Un peu trop, là. Entre la pluie et tout ça. On est passé à travers eux, putain. Ah, c'est chiant quand ils sortent de la forêt. On est passé à travers eux. On ne les a pas pris en traître. Ce n'est pas grave. Alors. Classy Gritta, la déserteuse. On a 14 de bravoure, maintenant. On commence avec 14, c'est bien. Ah, ici, ils sont niveau 8. Ils sont de notre niveau, honnêtement. On est kiff-kiff. Mais par contre, voilà, les 4, 5 persos qu'on a, qui ne sont que niveau 5, c'est dangereux pour eux. Ah, vous voyez, fragilité. Donc, il y a lui qui a eu fragilité. Et lui. Parce que Hacker est là. Donc, ça, c'est bien. Ça, on peut directement leur faire très, très mal. Non, ils sont 11. On ne va peut-être pas se mettre là. Méné, Guéretrette, Lucie, Niège. Niège, il peut un peu tanker, maintenant. On lui a mis une armure lourde, je crois. Non, il y avait... Il y avait l'armure de Kirik. Elle est très, très bonne, l'armure de Kirik. Comme ça, comme ça. Kaska. On peut mettre les 2 et l'ours. On va faire en sorte que les 3, voilà, ils vont là. Honnêtement, ça devrait suffire. On peut directement... Ouais, on peut faire sauter 2 points de bravoure direct. Pas vraiment de problème. En gros, ça, c'est le... Le cri de guerre, j'ai envie de dire. Donc, ça va bien, en fait. Je trouve ça vraiment cool. Voilà, lui, j'hésite encore une fois. Parce que la posture défensive, c'est bien. Mais il faut qu'il soit engagé. Et s'il avait le fait de prendre des points quand il s'engage, du coup, on pourrait en récupérer un. Mais bon, après, je me dis que, genre, Lucie, en fait, c'était super utile quand elle avait posture défensive, quand on avait... Quand on a fait la guerre des 30. Oh, merde. Je fais de la merde. Ça commence mal. Je fais de la merde. Le cri de guerre, il touche vraiment pas mal de gens, maintenant. Donc, ça, c'est bien. Ok, potable. Potable. On peut utiliser Lucie. Elle a 45. Ça va. Une fois encore 3 points. Je pense qu'on va les prendre maintenant. Ça nous permettra de... De pas trop les utiliser. On a les rats à faire. Enfin, les... Ouais, les râteaux. Et vu que je veux à tout près en capturer, ça risque de durer un petit moment, en fait. Très bien. Ouais, classe 4, on peut s'occuper de... Enfin, classe 4, on peut s'occuper d'eux, parce que les autres y gèrent, ça va. Qu'est-ce que je voulais faire avec elle ? Ouais, on va juste faire ça. C'est vrai qu'en fait, je devrais... C'est vrai que c'est bête, là, ce que je fais. Je devrais d'abord jouer Will. Parce qu'il déstabilise. Du coup, elle aurait fait un critique automatiquement. Là, j'ai été con. Je vais directement me tuer avec le rat. Lui aussi, du coup. Voilà. Alors... Kera-trait, tu peux faire des trucs. Il faut que ça saigne. Alors, lui, il a 40 HP. Eux, ils ont 86. Donc, est-ce qu'il va faire... Genre, très mal, par exemple ? Est-ce que ça marche comme ça ? Est-ce que ça marche avec la... La vie max ? Genre, les dégâts sont doublés. Si elle cible, c'est strictement plus de santé. Donc, 31 à 46 de dégâts. Bah oui. Oui, ça marche. On est d'accord. Enfin, après, il a aussi ça. Les dégâts augmentés de 35% en unité sont... Santé est intacte. Donc, ça, c'est fait. Nous, on va faire... Comme ça, on va pouvoir... Oh, le pâche. Je viens juste de lancer le jeu. J'ai l'impression que, comme d'habitude, il faut que le jeu, il charge les sprites et tout ça. Les effets et tout. Ok, très bien. On est bon. Alors, toi, hacker, tu vas faire des gros dégâts. Tu vas peut-être tuer... Enfin, lui, tu vas faire des dégâts. Je sais pas si tu vas le tuer. Voilà. Ah, quoi que. Là, tu vas faire des gros dégâts. 169. Très bien. Très, très bien. Ils ont combien de vies ? 120 ? Ah, mais du coup, c'est... Ça, 50%, c'est pas en dessous. Donc, j'imagine que Kourou ne marche pas. Moins de la moitié. On va faire un peu bosser les nouveaux. Alors, lui, il va gagner Riposte. Ah, si, non. Kourou s'active. Kourou s'active. Ça marche. Je pensais pas. Je pensais pas. Encore ces deux-là, là. On est un peu seul avec les deux, là-haut. Ah, je sais quoi faire, là. Ça va être violent. Enfin, en théorie, ça va être violent. On va devoir les tuer en deux tours. Parce que les autres, là, perdus à gauche, là, on va pas pouvoir les toucher. On va se faire ces deux-là, plutôt. Ouais. 158. Ouais. Elle est devenue... Je l'ai augmentée de niveau, hein. Elle fait très mal, hein. C'est une des plus puissantes armes qu'on ait, je crois, grâce à ça. Sans parler de Lucille. Lucilla. Lucilla est très bien, mais Lucilla est compliquée à utiliser à chaque fois. Enfin, on a vu ça. Mais celle-là, c'est carnage. C'est vraiment carnage. Très bien. On a encore deux points. Vas-y. Fini le. Nickel. On a encore deux points. On a les archers. Est-ce que... Ça va être compliqué pour elle. On fait voir. C'est intéressant parce qu'elle, elle n'a plus le problème d'avoir des pourcentages, en fait. J'ai remarqué aussi ça. C'est vrai que je n'y ai pas pensé sur le coup. En fait, ça ne marche que comme le lancé de lance de wheel. Donc, elle n'a plus le problème d'avoir le risque de toucher ses camarades. À moins que je sois débile et que je tire dessus, en fait. Mais il n'y a plus le problème des pourcentages. Donc, ça, c'est vachement bien, je trouve. Donc, là, on peut faire ça, par exemple. Voilà. Ah, c'est bon. Je n'ai pas envie de passer encore un tour. Vous voyez ? Donc, ça, c'est vachement bien. Je n'avais pas pensé sur le coup. Bon, on n'a pas eu grand-chose. Il n'y a qu'un truc, là ? Inspectez. Ouh. Un camp a été attaqué par des bêtes sauvages. Tempête de l'âme. Si l'attaque touche au moins deux unités, la réplique fragilité pendant un tour. Et ça, c'est quoi ? Des poteries. Ouh, c'est cher, les poteries. 158. Oh, il y a des gens, là, qui viennent d'arriver. Ah, ils viennent sûrement, peut-être, de mourir des esprits. Parce qu'ils sont déjà partis. Ils sont déjà plus là. Je suis sûr qu'ils sont par terre. Je pense que c'est l'autre groupe de... De malfrats qu'il y avait, en fait. Alors, ça. Je crois que tout le reste est bon. Ils n'ont pas vraiment pris de dégâts. Bon, là, notre but. Ça va être... J'ai perdu un rat ou un truc comme ça ? Non, j'ai perdu quoi ? Non, oui, le prisonnier. Non, non. Ça va être de remplacer nos rats, en fait. Ouais, ça va être de remplacer nos rats. Donc, on va les attraper. Alors, je sais qu'on a des trucs, genre... Je vais rattraper les animaux, mais... Je pense pas que ça soit vraiment très utile, honnêtement. Genre, capture un animal augmenté de 15%. Ouais, bof. Enfin, le problème, c'est qu'après, je vais oublier de le changer, le truc. Donc, ça va me gaver. Et puis, si il faut que ça soit une personne bien précise qui le fasse... Chance de résister au poison. Allez, toi, tu vas prendre. Allez, voilà. Je sais toujours pas ce qui fait, le masque, au passage. Alors, des ratopes... Bon, on va en prendre 5, je pense. Comme ça, peut-être qu'on change tous les nôtres. Enfin, je sais que normalement, il y en a que... Il y en a un des ratopes à changer. Et après, le rat pestiféré, on va le virer aussi. Ah oui, du coup, ils sont de brutalité, parce qu'ils sont dans une grotte. Eh oui, j'ai oublié ça. Ah, ils doivent avoir un putain de boost. Ça dit zéro, mais je pense que quand leur tour partira... Bon, par contre, ils sont en deux groupes. Donc, ça, ça va vraiment nous aider, en fait. Ah oui, non, ça, ça va vraiment nous aider. Parce qu'ils sont pas dispersés. Ah bon, on va les massacrer, en fait. Ouais, enfin, même Witt, genre, il passe au milieu, il les massacre. Bon, après, on peut pas trop bouger. C'est un peu le problème. J'avoue que c'est un peu le problème. C'est... On va te mettre dans le coin, parce que sinon, tu vas embêter. Là, on a qui pour tanker ? Parce que là, j'ai mis... L'ours. Après, il y a Clascala, j'ai mis Lucila. Là, il n'y a pas grand monde, en fait, pour tanker. Il y a Niège. Ouais, Taurus, Niège. Ouais, c'est du DPS, quoi. On peut même mettre plein de feu et tout. Enfin, là, on n'a pas, nous, mais... C'est pour dire. Ça marche, on y va. Je ne sais même pas si on a besoin de la corne, honnêtement. Je ne pense pas. Je pense pas. Ah, putain, mais je ne peux pas avancer, quoi. Putain, la vache. J'avoue que c'est la merde. J'avoue que c'est la merde. On va d'abord faire avec Witt, pour la protection. Voilà. C'est déjà deux de moi. Voilà. Très bien. Non, réduisent un peu leurs nombres au début, parce que sinon... Sinon, ça va être un peu compliqué. Ok. Il ne faut peut-être pas réduire leurs nombres trop vite non plus. Ouais. Moué, moué, moué. Il est où, il est derrière ? Ah, il est là. Très bien. Il va falloir que maintenant qu'on les... On en fasse quelque chose... Genre, déjà, on peut en empoisonner pour éviter qu'il meure. Enfin, pour éviter qu'on les one-shot. Et on les touche pas, on les fait juste... Très bien. Très bien. Voilà. Il n'y a qu'à faire ça. Oh, cool. On peut peut-être le prendre. Oh, la riposte. Jamais le truc, il la touche. Il va se faire défoncer. Bah voilà. Il va se faire défoncer. C'est bien. J'aurais dû quand même mettre la portée de doublé. J'aurais dû quand même mettre la portée de doublé, hein. C'est quand même... Ouais. Bon, enfin, c'est pas grave. Voilà, lui, il est mort. Il en reste 9. Tiens, on va mettre Hacker. Comme ça, il va peut-être aller sur Hacker. Comme ça, il sera... Il sera... Comment dire ? Engagé. Après, on a qui d'autre ? Attends, on va te mettre là. Pour que tu laisses passer les jottes. Evidemment. Evidemment, tu fais une critique. Parce que... Parce que pourquoi pas. J'ai voulu me mettre là. Ouai 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 ouai. Évidemment, il fallait que tu fasses une critique. Il ne reste plus que 8. Prochain tour on va mettre l'inspiration. Peut-être que j'utilise mes rats aussi pour leur faire un tout petit peu de dégâts mais en plus très bien cette obsession avec mes rats Il y a le cheval. Neige, on va faire ça. C'est vrai que je donne riposte à tout le monde. Je ne sais pas si c'était une bonne idée ça. 82% Les dinds Du coup provoque celui-là. Est-ce que c'est lui qui va jouer ? Je vais lui faire des dégâts. Mais là je vais le tuer non ? Là je pense que je le tue en fait. Là je le tue. Ok. Super. Personne qui pourra passer. On devrait fuir lui à 100% là. Très bien. Ça fait 2. Est-ce qu'il a gagné riposte neige ? Il n'a pas gagné riposte. 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 Non mais non. Putain le truc il ne peut pas passer. Ah attends. Nickel. 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 Ça fait 3. L'ours il va me défoncer. L'ours il va me les défoncer. Will il va les one shot on est d'accord. vu la puissance. Toi tu vas aussi le one shot non ? Attends la limite peut-être que... Voilà très bien. On va y arriver. On va en récupérer quelques-uns. Et voilà. Problème du contre. Là on est bon. Après on va pouvoir faire notre choix en fait parmi les rats qu'on garde et tout. Ça va être cool. Très bien. Il reste 3 hein. Donc lui il a riposte. Lui non. Lui non. Donc lui il va... C'est lequel le problème qui joue ? Ah c'est lui qui joue. Euh... Ok. 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 Peut-être le cheval... Enfin il va jouer, il va perdre de la vie de toute façon. Ah j'aurais pas dû faire ça. J'y ai pensé mais... Non c'est trop tard en fait. Et là ? 26. Ok. Là ça marche. Très bien. On va en prendre note. Maintenant il reste plus que lui. Ah on peut lui faire une bombe. Nickel. Et bah voilà. On a refait notre... Notre plein de rats. On va récupérer tout ça. C'est grave lourd. C'est bien. 3, 6. Ce document officiel est daté de la nuit du meurtre d'un négociant. Il s'agit d'un traité diplomatique visant à faciliter la vente... Euh... L'esclave entre les royaumes... La vente d'esclaves. Entre les royaumes de Gozenberg et Alasar. L'ambassadeur Alasar a opposé sa signature mais l'emplacement réservé au seau de la négociante est vide. Ah. Ah. Attendez. Genre quoi ? En fait elle était pas contre et... C'était un coup monté c'est ça ? Ah. 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 Oh les talons là. Doucement. Oh. Lève les les genoux. Mon dieu tu en fous. Lettre anonyme. Le contact de Freux se déguise en marchant. pour révéler sa vraie nature. Vendez-lui un bouet d'anguille. Trouvez une lettre non signée adressée à l'ambassadeur. Un bouet d'anguille. Je crois qu'on en a des bouets d'anguille. Un bouet d'anguille. On en a sept. Respecter. C'est en bas, ça. Si on sort, est-ce que quelqu'un va nous capturer ? Enfin, nous voir. Ah non. Ah mais lol, on doit combattre des gens juste là. Attends, je peux me reposer ou pas ? Oh la vache, c'est de la merde. Ah mon dieu, ce lag. Ouais, non, bah non. Oui, voilà. Attends. Putain, en plus, on est lourd. C'est mieux là dans la forêt. C'est un peu mieux, dis-moi. Donc on a 25 rats. Par contre, les rats, je vais peut-être les garder. Pour faire la potion, là. Il faut surtout les rats, en fait. Il faut les carcasses aussi. Ouais, les carcasses, c'est lourd. Ça fait un peu, ça fait super lourd, honnêtement. Ça fait super lourd à faire. Mais bon. Ouais, ça fait chier. Ça fait chier que ce soit aussi lourd. Alors, on a nos ratopes, donc niveau 7. Donc on va faire ça, déjà. Ratopes, niveau 7. Donc ça, si tu étais tué un ennemi, oui, c'est pas intéressant. Donc, winner. Donc, survie de l'espèce, c'est chiant. Donc, appelle de la nuée. Par contre, il faut qu'on vire nos ratopes qui ont ça, là. Celui-là, par exemple. Il faudrait pouvoir les bouffer. Si on vit de l'espèce, ça aussi, c'est chiant. Je sais que c'est un peu le seul moyen d'en récupérer, en fait. Ok, très bien. Après, on va prendre où il y a les deux, quoi. Très bien, je vais voir un peu ses stats. Je crois que nos ratopes, nos anciens ratopes, ils avaient 80 de vies. Non ? Je me demande si... Après, ils étaient niveau 8, je crois. Ils étaient niveau 8 aussi. Mais je sais pas. On va les soigner aussi. On les soignera. Honnêtement, on va... On va en garder 5, pas 6. Ça fait un peu trop, après. Déjà, j'ai du mal à me placer. Sur le terrain. Pas, je dis ça, je dis oui, non. Comme on avait vu, sur la guerre des 30, on est de monde et mieux c'est. Les animaux bloquent. Les animaux bloquent les endroits et tout. Donc, c'est pas vraiment un problème. Alors, lequel va rester solitaire et costaud ? Toi, tu vas rester, ça c'est sûr. Les paris sangliers, ronfleurs, peau dure, fort. Toi, tu... Les paris sangliers, je crois que tu vas jarter. Confiant, sanguinaire, laborieux. Les paris sangliers, carnivores. Toi, tu peux porter, c'est marrant. Le ronfleur, il va partir. Et je crois que... Agile et lâche. Je crois que c'est... Je crois que c'est celui-là qui avait fui... Qui avait fui pendant la guerre des 30. Et notre rat, notre petit rat infecté, pestiféré, là. Il est humaniste. Je... Je sais pas qu'est-ce qu'on fait. On le garde. C'est ça qui est... Survie de l'espèce, c'est ça qui est chiant, en fait. Faudrait le respect. On le garde. Ça, c'est embêtant, quand même. Je sais pas. Je sais pas. Et 48 de vie. Toi, t'as 32. Oui, mais c'est parce que t'as ça. Toi aussi, t'as ça. Ouais. Après, t'es un peu dangereux pour notre copine aussi. Ah, il y a ça aussi. Si on augmente... Euh, non. Si on augmente le truc des animaux, là. Au lieu d'une compétence, elle en a deux. Donc, c'est... C'est intéressant. On peut avoir deux compétences des animaux. Ouais, non. Ça va être l'heure de partir, mon petit. Voilà. Et après, ces deux trucs, on va, je crois, les manger. Tiens, en parlant de manger, je crois qu'on va devoir se faire un sanglier, mais le poids est un problème. On gère ça, après. Alors, il faut voir les rats. On va les mettre là. Je veux voir qu'ils s'amusent entre eux. Voilà. Je crois que c'est comme ça, peut-être. Désolé, c'est ceci du détail. Ah là là. Détail, hein. Détail. J'espère que ça fasse convivial, en fait. On va les soigner aussi. On a toujours ça à blanchir, c'est bien. On va aussi les soigner. Tiens, on va le prendre, on va le soigner. Bon, on va manger, on va voir après le poids. On va gérer notre poids. Alors, bruit d'anguilles, on va les garder, du coup, si on en a besoin. On n'a pas de plat à faire. Ah, perche. Ah oui, mais toi, tu utilises du sel. Oh là là, qu'est-ce que c'est chiant. On a les carcasses. Les carcasses, on peut en faire... On peut en faire ça. Ils sont où les gens, exactement ? Ils sont tous occupés à faire des trucs. Après, j'ai bien envie de mettre les rats, là. On ne sait rien. On va en gagner une vingtaine. Enfin, on gardait une vingtaine. Après, c'est pas trop grave. Les rats, de toute façon, on va les récupérer quand on fera des... Quand on fera des endroits, là. Ah là là, c'est embêtant, tout ça. Ouais, on est bien. Vas-y. On va manger. Ouais, ça a été blanchi. Très bien. Ah merde. Pardon. Pardon. On a eu ça qui a été blanchi. Honnêtement, j'ai zéro souvenir sur qui on doit le mettre. C'est une armure lourde, niveau 6, dégâts critiques. Ah. Clasca, non, Clasca, elle a déjà... Elle a déjà du lourd. Lui-ci, elle a déjà du lourd. 8. Il a déjà du lourd. Elle est aussi très bonne. Oh merde. Niège ? Ah oui, je crois que c'est Niège qui doit la prendre. De toute façon, il n'y a que lui, après. Donc, c'est vite réglé. Non, oui, il n'y a que lui. Après, pour Clasca, ça peut être pas mal, hein. Autour de les dégâts critiques. Mais, elle perd trop de garde et d'armure. On n'a pas assez de tank, en fait. Enfin, on n'a pas assez de gros, ouais, de gros tank. Donc, dans le moment... Par contre, on a un problème de poids. Enfin, on a encore un problème de poids. Ça aussi, la poterie, ça vaut 5. Aïe, 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 aïe. Ok. D'abord, je vais faire ça dans l'or, désolé. Ça va prendre du 2 minutes. Alors, d'abord, je vais privilégier... Donc. Ça. Fitesse de déplacement, très bien, elle va être bientôt neuf, la lait, la vache, et maintenant, vu qu'il nous faut du poids en plus, hop là, ce sera les chevaux en fait, on continue. Ah, il y a des sangliers, là, putain, il faudrait aller les prendre, ah mais je suis pas en vie, ça me saoule, ah non, attends, on est lourd, on est lourd, euh, oh putain, c'est là-bas, quoi, bon bref, allez go, allez go, allez go, allez go, Quand même Par contre, toute cette pluie, c'est pas bon pour le jeu, toute cette pluie, c'est vraiment pas bon Bon, ils sont dix, trois, trois, ils sont les autres, quatre, allô, un, trois, qu'est-ce qu'ils font là, on peut même pas se mettre autour d'eux, c'est super J'ai l'impression qu'il faudrait peut-être une mini-map Je trouve Comment je bloque eux, là ? J'ai que deux mecs, moi Classique Enfin, honnêtement, let's go Neige, ouvre les hostilités On peut l'envoyer, elle On peut l'envoyer, elle aussi J'espère qu'on va vite les faire fuir, parce qu'eux, ils sont relous quand même Ils sont très, très relous La fraternité, là, c'est la fraternité, ça va Très résistant à chaque fois Ouais, non, ils sont résistants, ils sont chiants Non, ils sont juste chiants, en fait La fraternité, ils sont juste chiants Non, ils sont très, très Non, ils sont très, très Très bien Très bien Parfait 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 Ah Bon bah du coup, tu vas mourir Voilà, 158, évidemment Ce n'est point abusé Oh la vache C'était assez violent, là Combien de temps qu'elle met des fois la flèche pour arriver ? On va se mettre derrière Plus que 3 Ouais, tuer lui, je pense qu'on est bon Ah merde Non, ça va avec ses deux habilités, il devrait pouvoir la tuer Même s'il n'est pas derrière, ça va Allez, on y va, non ? Putain C'est mort Ça va nous coûter un tour Ça va nous coûter un tour C'est bête Je suis sûr que si on en tue un, en plus, on passe le tour Les autres vont fuir Enfin, ce qui reste, du coup C'est bon Hop Très bien Et la riposte, non ? Ah, ils ont le truc pour se désengager, je crois Ils ont la chose pour se désengager, je crois, après le tour Evidemment, on va être plein Alors, la frappe d'équipe Ah, ça peut être pas mal pour... Je ne sais pas qui Tiers mortels, les dégâts sont augmentés de 50% Quand ils ont utilisé un 35% de vie Ah tiens, non, on n'est pas plein Peut-être hacker Non, non, euh, pardon Euh... Wanar 16 à 29 Peut-être mieux ça Pour tuer Parce que lui, il récupère des points quand il tue Et bon, pour le moment, il n'est pas extrêmement... 22% C'est tout Donc, euh... Je pense que celui-là est mieux Frappe d'équipe, on s'en fout À quoi que, attends Enfin, frappe d'équipe, on s'en fout C'est quel niveau ? Ah merde, c'est niveau 6 On a neige Maintenant, il est niveau 6 Ouais, t'as qu'à prendre celle-là De toute façon, elle a plus de garde et tout ça Euh... Aether, t'as qu'à prendre ça Je vais l'appeler Aether, lui Je sais pas pourquoi son nom... Et toi... Voilà Et ça, on jette Ça, on jette Ça aussi Et ça, euh... Peut-être pour Wanar, du coup On peut voir Oui, du coup, c'est mieux Oui C'est comme, euh... Bah, c'est comme War C'est comme, euh... Breaker Non, lui, il a encore un truc spécial Il a encore ça Mais c'est comme, euh... Orlin, War Donc, ça va, c'est cool Et ça, on le jette, je crois Euh... Orlin, oui, t'as ça Orlin, ça va Orlin, t'as ça aussi Orlin, t'as ça aussi, maintenant Ok On peut mettre à jour les... 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 Images Ok, ça c'est bien Alors, on va monter de niveau Donc Orlin, niveau 8 C'est bien Ok On va faire un choix Alors Orlin, déjà, on voudrait quoi ? Parce qu'elle a 36 de Dex Elle, elle fait pas vraiment Attaquer, attaquer Enfin, le... Je pense que plus de crit Peut être plus intéressant pour elle Surtout pour les bombes et tout ça Après le déplacement, c'est bon Y'a plus besoin Mais euh... Je la vois mieux Augmenter le crit, en fait Parce qu'elle, c'est plutôt un débuffeur et tout ça C'est comme ça que je la joue, elle Bon, par contre, euh... Maintenant, faut voir les nouvelles choses Donc, elle, elle replie Se désengage à la fin du tour Honnêtement, c'est pas intéressant Parce qu'elle est jamais engagée Alors, les dégâts dans le dos Euh... Bof, parce qu'elle, elle, vraiment Elle fait... Elle est pas vraiment là pour faire du mal Alors, il y a ça qui est intéressant Double poison de toutes les unités dans la zone au début du tour suivant C'est un ciblage à 9 mètres Je sais pas L'aveuglement de mettre les ennemis dans la zone Alors, j'avoue que ça, c'est intéressant Mais... C'est pas immédiat C'est un ciblage Et ça, je crois pas qu'on puisse le déclencher Parce que c'est un ciblage Mais qui est pas, euh... Engagé, en fait Donc, euh... Les lieutenants, ils peuvent pas le déclencher C'est ça, le problème Après, c'est intéressant, hein Doubler le poison, comme ça Genre, par exemple... Ouais, mais putain, mais ça prend trop de points, quoi C'est ouf Non, je pense que je vais prendre l'aveuglement Bon, c'est 2 mètres, c'est pas beaucoup Mais vu qu'elle a beaucoup de déplacements Euh... Elle, elle peut se... Se balader, en fait, entre les cibles Et mettre aveuglement Ça peut être... C'est pas mal, je trouve De toute façon, après, on testera Et puis après, je la refais, hein Si jamais, après Mais je pense qu'en théorie, ça serait bien Ce serait... Ah oui, aussi, j'ai enlevé Le miroir à classe K Donc, euh... J'ai refait les tests Donc, avec le miroir, là, ça fait aveuglement Donc, si jamais il la touche pas Elle... Elle riposte pas Donc, la description est pas très bonne Genre, chaque fois que cette unité s'engage Elle gagne riposte, machin Alors, la prochaine fois que cette unité est attaquée Par son adversaire engagée Elle le frappe en retour C'est pas vrai C'est pas vrai, du coup C'est pas à chaque fois qu'elle est attaquée C'est à chaque fois qu'elle se prend des dégâts, en gros Parce que si elle est attaquée, mais que le mec il loupe Bah, ça marche pas Donc, ça aussi, c'est pas pétant Donc, Niège, niveau 6 Donc, lui, on avait dit qu'on voulait en faire un tank Euh... Par contre, je crois que t'as un mouvement un peu de merde Genre, si on compare à Lucie Enfin, Lucie, elle a des mouvements de merde Euh... Je sais pas trop Plus de constitution Genre, qu'il ait 40 de base, ça serait bien Peut-être pas mal Mouais On a notre poney Ok, parfait Bon, on va rentrer Alors, ligne droite et à droite C'est con qu'on ait pas la vitesse des routes, hein Ici, je comprends pas pourquoi ils nous ont pas donné ça La vitesse Parce que c'est des routes Pourquoi on va pas... Pourquoi on va pas plus vite, quoi Alors, du coup, je crois qu'on va tout vendre, hein Ouais Et... La poterie aussi Parce que la poterie, c'est lourd Je suis déjà assez lourd comme ça Je suis déjà assez blindé J'ai trop... J'ai des armes et tout ça J'ai beaucoup, beaucoup d'armes, honnêtement J'ai un peu trop de matériel, en fait Mais bon, comme j'ai dit, ça va nous aider pour des endroits bien précis Mais bon, voilà Voilà Voilà, les compagnons Pas besoin de lui faire crafter quoi que ce soit On va faire ça Pas plus vite Je voulais soigner les rats avec les remèdes, là Fragiles et tout, mais de toute façon, elle est compagnon hors ligne Donc elle a pas vraiment besoin de plus que d'autre chose, quoi Par contre, on peut lui mettre... Enfin, le bricoleur, j'ai l'impression que c'est le plus utile pour le crit Parce qu'elle, elle avait pas fini encore, bricoleur, elle a critique 5 Après, on a voleur, c'est critique et dex Donc c'est intéressant Mais si on veut du pur critique, c'est mieux Là, c'est quoi ? 4 de critique C'est 5 Ouais, c'est 4, mais il est au max Donc... 29 de crit Je sais que la dex donne aussi du crit, mais... 29 Là, elle passe à 30 Voilà, au lieu de prendre 2, elle prend 1 parce qu'elle baisse en critique Donc... Ouais, non, on va lui mettre bricoleur pour le moment Ok, j'ai dû faire une petite pause Euh... On en était où ? J'ai oublié Oui, non, on a pas besoin de fabriquer des remèdes Ah, non, on va s'arrêter là de toute façon Il faut juste que... Comme d'habitude C'est la forge Alors... Préparer, c'est bon On a rien... Après, on a vendre On est assez lourd Là, on va se débrouiller On a le... Là, on est bon, là, on a PC un peu 3 Euh... Ça... Ok... Tout le monde a prêt à aller faire Il y a que l'ours qui a ça Qui a dégâts critiques Honnêtement, il a tellement peu de critiques J'ai envie de dire Je sais pas si c'est vraiment utile Bon après, quand il fait critique, il fait mal, hein, mais... Ouais, on va lui laisser ça On est à combien ? On est à... 42 de vitesse Non... Eh ! Ça, c'est mes torches Euh... Je crois pas qu'on est... Babioles... Qu'est-ce qui pèse lourd ? À part les armes On a les cuirs pestiférés Je sais pas quoi en faire, les cuirs pestiférés Peut-être quelqu'un serait-il le tanner Mais... Ouais, mais... Je sais pas... Ça aussi qui est lourd... Ouais, non, je sais pas quoi en faire, en fait, du cuir pestiféré, là Quelqu'un serait-il le tanner ? J'en sais rien, moi Il faudrait, je sais pas, du matériel spécial J'en sais rien du tout Ça, c'est un peu un problème On va récupérer notre argent Et on va s'arrêter Très bien, qu'est-ce qu'on a ? On a le boss à faire... Ouh, c'est quoi ça ? Le tombeau des anciens Des rumeurs et voir qu'un tombeau des anciens inexplorés se trouverait dans la région Ouh... C'est bon, ça Je suis en train de me demander, on pourrait peut-être faire le boss la prochaine fois Un épéiste fort... Un épéiste fort... Ça c'est quoi ? Un archer costaud Un archer sanglier végétarien C'est bon ça ? Du vin... Pas besoin... Ah mais y'a pas le marché ici C'est vrai que... Mais non, y'a pas le marché Bon, on va s'arrêter comme ça Euh... je pense qu'on va... La prochaine fois on va peut-être faire le boss Alors je sais qu'on a... En fait on a beaucoup de choses à faire Il faudrait se faire une liste et les faire dans l'ordre Parce que c'est quand même un peu abusé là Alors... La lettre Alors se déguiser en marchand Pour relever sa vraie nature vendait lui un brouet d'anguilles Mais un marchand Genre un marchand dans la ville Genre tous les marchands là Après y'a quoi ? Y'a découvrir le lien des brigands et l'hideric Là aussi... Un fils prodigue La cryptique aussi Il faudrait une clé Je sais plus quel type de clé il faut Pour y aller Y'a le boss Il était où le boss ? Je crois qu'il est là le boss par là On peut faire le boss Et après on a un temple à faire Donc le temple aussi ça peut être intéressant Euh... Peut-être pour le temple il nous faudrait un peu plus de nourriture Parce qu'on va rester un petit moment là-bas Genre au moins deux nuits Deux nuits peut-être Genre un sanglier ouais ça devrait suffire Après est-ce que... Est-ce que nos mecs sont assez bons pour survivre Si jamais ça se passe mal ? Moi c'est ça qui me fait un peu peur Après normalement ils ont tous volonté 12 Voir plus Donc ça va Bon leurs armures c'est potable C'est pas de la merde Mais euh... C'est pas trop élevé non plus Après notre euh... Notre équipe principale tout ça Bon eux ils sont blindés ça va On va voir Peut-être boss et temple la prochaine fois Pour euh... Un peu être loin de... De la ville Enfin on a encore ça aussi à faire Ah je sais pas Il y a plein de choses à faire Il y a trop de choses à faire Il y a trop de choses à faire Bon on a qu'à prendre le boss et le temple On verra ça après Et on fera ça et après on ira au boss et temple Ouais parce que vu qu'on est sur le terrain A la prochaine ciao ciao